C'est une blague là. J'ai envie de filmer et j'ai aucune pièce où je peux filmer. C'est quand même désastreux. Coucou tout le monde ! Bon aujourd'hui mes cheveux sont dans un état pitoyable donc j'ai préféré faire un petit chignon. En fait je dois vous parler d'un truc. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que Batman était un mâle parce qu'on nous a dit normalement c'est un mâle. Et en fait c'est une fille ! Il n'y a pas de coucouniète, il n'y a qu'un vagin. Et donc je la appellerai Bambou ! Et donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter 4 chaînes que j'adore. Il n'y a pas de classement ou quoi que ce soit. Je ferai une fois par mois une petite vidéo avec 4 chaînes que j'aime, connues ou pas connues. Enfin voilà c'est vraiment aléatoire. Je pioche en fait dans ma liste d'abonnements et je dis oh tiens toi je vais te mettre dans cette vidéo aujourd'hui. Ça fait stylé ou pas on me voit derrière. Alors j'ai choisi la chaîne Be Proud Of You. C'est une chaîne gérée par une fille qui a environ je dirais 7 ans ou 18 je sais pas. Cette fille est trop marrant parce qu'elle fait un peu des vidéos lifestyle. En fait je l'ai découvert parce qu'elle a fait aussi une vidéo comme moi sur les photos de classe. Je ressors mes photos de classe et voilà j'ai trop aimé. Elle a une manière de parler assez franche et directe et c'est ça qu'on aime chez elle. Voilà moi c'est ce que j'aime en tout cas. Enfin elle dit les choses vraiment sans réfléchir et des fois c'est super marrant. Enfin voilà. Elle a 12 000 très abonnés en ce moment. Elle a beaucoup d'autodérision ça j'aime énormément. Si vous aimez ce genre de chaîne n'hésitez pas à aller suivre Be Proud Of You. Cette semaine je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais réagir en fait à mes anciennes photos. Donc certes c'est une vidéo hyper pas originale. Mais en fait cette vidéo avait l'air de vous plaire de fou. En seconde chaîne j'ai choisi la chaîne de Pastel. Elle se fait de plus en plus connue. Beaucoup de youtubeurs en parlent et ils ont raison. Moi je l'ai découvert parce que bon comme d'habitude avec mes colorations je recherchais des choses sur Youtube. Surtout pour la décoloration à cette époque. Et j'avais trouvé plein de choses grâce à elle. Enfin elle est plutôt on va dire spécialisée dans le pastel tout ça. Enfin mes décoloration voilà. On voit vraiment qu'il y a du travail derrière. Le montage est juste exquis. Des fois elle fait des petits vlogs avec Le Bu qui est son copain. Avec ses chiens, ses chats. Enfin son chat. Et voilà moi j'adore toutes ces petites excursions qu'elle filme. Aussi sur Snap. Enfin je la suis partout. C'est aussi lifestyle en fait. En ce moment elle a 68 337 abonnés. Ce que vous connaissez déjà. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que j'aime. Mais si vous connaissez pas je vous invite énormément à vous abonner à sa chaîne. Ou du moins à regarder ses vidéos ce qu'elle fait. Parce que c'est vraiment... Enfin c'est impressionnant. Même le changement de couleur. On voit des avant, après. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc Pastel continue ce que tu fais. Bonsoir. Josée et moi aujourd'hui on vous montre comment avoir des cheveux Pastel Flamingo. Donc ensuite on continue avec une troisième chaîne. Qui est la chaîne de Lisandre Lado. Que j'ai découvert il y a genre une ou deux semaines. Ouais ça fait vraiment pas longtemps. Alors qu'elle était quand même assez connue. Pareil que Be Proud of You. Elle a un franc parlé super. C'est une youtubeuse québécoise. Viens là. Donc Lisandre elle fait tout sauf des vidéos normales. C'est juste énorme. C'est super original. Et puis elle a un humour de dingue. Enfin voilà c'est surtout ce que je recherche moi sur les chaînes youtube. C'est pas du tout des trucs super bien faits, beauté tout ça. Moi c'est vraiment... J'aime bien les chaînes qui me font rire. Et Lisandre Lado voilà. C'est toujours des vidéos super intéressantes. Donc elle a 93 441 abonnés. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Ou à regarder ses vidéos. Jamais qu'ils aient mis mes modèles. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais lire des méchants commentaires. Pourquoi on va lire ça ensemble ? Est-ce qu'on est prêts à faire ça ? Je sais pas. Mon quatrième chaîne que je vais présenter. Je dirais un peu le meilleur pour la fin. Parce que c'est ma Solange te parle. Je la connais depuis environ un an je dirais. La première vidéo que j'ai vue d'elle c'était Pourquoi je parle bizarre quelque chose comme ça. Et en fait elle s'est créé un personnage. Je sais même pas si elle est comme ça dans la vraie vie. Si c'est un personnage ou pas. Mais elle le joue à merveille. C'est une comédienne merveilleuse. Donc elle fait des vidéos assez différentes de tout le monde. Je sais même pas comment expliquer. Parce qu'elle fait tellement de choses originales. Là par exemple pour l'année 2015. Tous les mois elle fait un bilan culturel en fait. De ce qu'elle a été voir en exposition. Ce qu'elle a lu comme livre. Ce qu'elle a été voir comme film au cinéma. Juste sa petite bouille. C'est une femme enfant. Et puis franchement j'adore. Je suis vraiment tombée amoureuse d'elle. Donc voilà à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo de Solange te parle. Je me dis oh oh oh. Et donc la chaîne Solange te parle. Je dis ça à la chaîne parce qu'en fait c'est même pas son vrai nom. Son vrai nom c'est Ina quelque chose. Elle a 113 490 abonnés. Elle a atteint les 100 000. Je suis trop 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 contente pour elle. Tu m'as écrit plusieurs fois que tu aurais aimé. Que j'essaie de te réconforter. Quand la personne que t'aimes, elle t'aimait plus. Oh ça va être une vidéo émotive. Et là c'est tout pour ces 4 chaînes. Je vous retrouve peut-être le mois prochain. Pour de nouvelles chaînes à présenter. J'en ai plein plein plein. Vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501